Et bien salut à tous c'est Lithium et bienvenue sur Monster Hunter World pour un guide armes, alors ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, j'avais commencé donc vous pouvez regarder les vidéos qui sont déjà présentes, j'ai déjà fait la Voltohash, j'ai déjà fait l'épée bouclier et le marteau plus l'insectoglaire, et vu que j'avais commencé même si il y a déjà beaucoup de guides dessus, je vais essayer d'être le plus précis possible, peut-être qu'il y aurait des infos que vous n'avez pas eues ailleurs, mais voilà après je vais essayer de tous les faire mais je préfère déjà jouer les armes avant de vous faire un guide, et donc dernièrement je me suis mis à la Morphowash, donc à ne pas confondre bien sûr avec la Voltohash, c'est complètement différent, même si le nom se ressemble, il y a H dans les deux, mais la Morphowash c'est la Switch X, c'est une H qui se transforme en épée, et la Voltohash en fait c'est plutôt la Charge Blade en anglais, et en fait c'est une épée bouclier qui se transforme en H, donc les deux ont un ton commun de la H, mais complètement différent, la H pour la Morphowash, c'est sa deuxième phase, c'est sa deuxième forme, que pour la Morphowash, la H, c'est sa première forme, donc ça on va voir ça ensemble, on va voir tout ce qu'il y a comme gameplay autour de cette arme, et honnêtement je l'appréciais énormément dans les premiers opus dans lesquels elle a apparu, après je vais un peu lâcher pour la Voltohash justement, et je l'ai retesté dans celui-là récemment, et j'avoue que le gameplay que nous offre cet opus est vraiment plaisant. Donc on va déjà parler de la Morphowash dans ses crafts et tout ça, dans ses formes, donc vous avez donc l'onglet pour ça, et dans l'arbre vous avez plusieurs types de haches, de Morphowash, du coup vous allez avoir en gros un système de fioles, un système de switch entre la H et l'épée, et vous allez avoir un système de fioles, là on a une fiole de force, donc ça a augmenté les dégâts de l'attaque de base de la H, donc c'est de l'ordre des 20% environ, je ne connais pas les chiffres exacts, mais n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires, si vous les connaissez, vous avez après les fioles pour chaque affliction, donc là on a une fiole de poison, ce qui va du coup augmenter les dégâts poison, si vous regardez, on a de l'élément poison sur l'arme de base, et quand vous allez faire des dégâts avec les fioles, vous allez faire des dégâts avec 420 de poison en plus, ce qui est tout à fait pas mal, vous avez après fioles élémentaires, donc là c'est pour les éléments, donc les éléments comme le feu, la glace, la foudre, et vous avez également le dragon, voilà, foudre, glace, dragon, feu, et je crois pas que j'en ai oublié, non, je n'ai pas oublié, donc vous avez ceux-là, et après vous avez les afflictions, donc les afflictions, vous avez le sommeil, enfin là c'est la faiblesse, donc c'est pour donner, là par exemple l'arme, elle est en élément sommeil, donc quand vous avez donné des coups, vous allez pouvoir l'endormir, mais les fioles sont avec l'affliction faiblesse, c'est-à-dire que vous avez fatigué le monstre, donc ça c'est vraiment pas mal pour le mettre en état de léthargie, qui peut être vraiment pas mal, donc les dégâts, les fioles élémentaires vont augmenter les dégâts élémentaires de l'arme, donc là ça va augmenter les 300 d'éléments glace de cette arme-là par exemple, et c'est pareil, ce est en ordre des 20% également, ensuite vous avez, donc je ne pense pas qu'il y a la fioles de, il y a celle de paralysie, donc après on a celle de face, il n'y a pas celle d'explosion, donc on n'a pas le fléau explosion par contre, après le fléau explosion est un petit peu plus spécial que les autres, mais voilà, la force explosion, ça fera des dégâts tout à fait basiques, donc encore ça, on va pas trop y prêter attention, c'est surtout les afflictions comme pour la paralysie, le sommeil, enfin le sommeil, la fatigue, et le poison surtout, donc il y a au total, non, donc fiole de force, fiole élémentaire, fiole de poison, fiole de paralysie, et fiole de fatigue, donc là on a les 5 fioles différentes, donc par rapport à ce que vous voulez jouer, vous allez choisir une arme avec un type de fiole différent, donc crottinez bien le type de fiole, car ça va être important pour la suite, donc nous voilà dans le terrain d'entraînement, alors je rappelle aussi, je suis sur PC, mais je joue avec une manette d'Xbox, du coup, on va rappeler les bases, le Y c'est égal à mon clic gauche, le B c'est égal à mon clic droit, et le RB c'est égal à CTRL, tout simplement si je switch du coup sur le truc, vous voyez que du coup le Y a été remplacé par clic gauche, le clic droit c'est rond, et CTRL c'est RB, donc là tout à fait basique, et donc quand je vais dire Y et B en même temps, ça sera les 2 clics de la souris en même temps, donc cette arme là a donc 2 formes, et une fiole, donc on va déjà regarder la barre de l'arme, qui est en haut à droite, à gauche, juste à côté de ma cape, et en dessous de mon tranchant, donc plusieurs armes ont des fonctions comme ça, donc là on a la forme de la morpho en épée, et avec une petite jauge au milieu, il y a une deuxième jauge, mais on va en parler juste après, on va revenir sur cette jauge que vous voyez bleue actuellement, on va en revenir juste après, mais voilà, vous avez donc une arme qui a 2 phases, une phase en hache, donc voilà, vous avez la phase en hache, et la phase en épée, tout simplement, donc hop, on repasse en hache, vous avez 2 moyens de dégainer, vous avez, quand vous êtes immobile, enfin même 3 moyens, 3 moyens de dégainer, vous avez, quand vous êtes sur place, et que vous appuyez sur clic gauche, ou alors Y, dans le cas, vous sortez la hache, tout simplement, et du coup vous sortez la hache, et vous êtes en position, si vous avancez, et que vous sortez la hache, vous faites un coup horizontal, vous voyez vraiment que là, vous couvrez une sacrée zone, rien que par la terre qui est déplacée, vous voyez, ça fait un arc de cercle quasiment, et donc cette zone là, c'est là où vous touchez, donc vous dégainez en tapant, donc ça fait à peu près 4 aussi, également, et du coup, si vous faites avec contrôle, un dégainage avec contrôle, ou ERB, vous faites un coup, obligatoirement, et vous sortez en mode épée directement, après vous avez les dégainages qui vont être du type saut, etc, mais ça on va revenir après, vous avez également la possibilité de switch d'armes, quand vous êtes en cours, donc là, je suis en mode hache, et je peux appuyer sur contrôle ou ERB, pour switcher en épée, je peux faire ça en infini, vous voyez que là, par contre, on est sur un switch qui est assez lent, voilà, on est sur un switch qui est assez lent, et en plus de ça, si vous êtes immobile, vous n'allez pas faire de dégâts, là, par exemple, je donne un coup, je le switch, j'ai été trop rapide, je suis là, je tape l'ennemi, boum, je reviens, ma main immobile, je change l'arme, je retourne sur l'ennemi et je tape, là, clairement, c'est pas top, et vous allez voir que, justement, cette arme est très très polyvalente et très nerveuse, on va dire, bien, car, en fait, vous allez devoir caler les switch pendant les combos, vous pouvez caler le switch à n'importe quel combo, et je tiens à appuyer sur ce fait-là, qui est très très important, parce que c'est ça qui va vous permettre de gagner en rapidité, et pas switch quand vous faites rien du tout, sinon vous allez perdre du temps et du coup du DPS. Donc, l'arme a vraiment beaucoup de mobilité, enfin, a pas mal de mobilité pour la taille de l'arme, surtout, par rapport à la volto-hage, par exemple. Vous allez avoir beaucoup plus de mobilité avec la hache, hein, même si elle a plus d'envergure, elle se tient mieux et du coup vous allez avoir plus de mobilité. Vous allez pouvoir faire des esquives également plus loin. Par contre, quand vous êtes en mode épée, vous allez être beaucoup plus lent, vous allez faire des esquives un peu plus lentes. Vous voyez qu'il y a un petit moment où elle se traîne, mon personnage se traîne un petit peu, que là, on enchaîne direct, hein, vous voyez que quand elle se remet debout, elle repasse à courir instantanément. Là, si je continue, hop, vous voyez qu'il y a un petit temps d'arrêt où elle doit reprendre en main, enfin, elle doit se stabiliser, tout simplement. Donc, vous voyez également que, hop, voilà, hop, qu'il y a une petite fiole, hein, qui est en plein milieu, ça, ça va être justement notre fiole. Bon, après, c'est juste du graphisme, ça va pas être trop, euh, trop, euh, trop utile de savoir qu'elle est là, mais voilà. Donc, on va parler des enchaînements. Alors, vous avez des enchaînements basiques, hein, tout simplement, vous commencez par, euh, clic gauche ou Y, vous faites une attaque horizontale, vous pouvez enchaîner avec une attaque montante, qui est là, une attaque qui va être contendante, qui est contendante, et du coup, elle va avoir moins de potentiel à pénétrer, euh, l'ennemi. Alors, du coup, même si vous avez un tranchant qui est important, euh, il se peut que vous passez avec cette arme, avec ce coup-là, tac, mais avec ce coup-là, il se peut que vous ne passez pas à travers l'arme anglais, l'ennemi. Alors, il y a une gemme, euh, un talent, ou avec un joyau qui permet, là, un joyau spirituel qui permet de pas rebondir, qui peut être vraiment top pour ce genre de, de trucs. Mais, voilà, sachez que du coup, là, vous avez une arme contendante, enfin, une attaque contendante, qui va faire des dégâts assommant à un ennemi. Parce que du coup, cette arme-là va allier les dégâts qui vont être, euh, qui vont faire des dégâts coupants. Donc, vous allez pouvoir couper facilement les, euh, parties coupables d'un monstre, et aussi briser, euh, facilement, euh, les parties d'un monstre. Donc, vous, vous avez le combo Y, euh, donc, clic gauche, à 3, à 4, non, enfin, non, en 3, hop, un combo de 3, et vous pouvez l'enchaîner directement derrière, réenchaîner le même. Donc, attaque horizontale, attaque montante, et attaque montante, mais dans l'autre sens, donc là, on descend, qui, euh, qui va faire, du coup, moins de dégâts, je crois. Ah non, plus de dégâts, plus de dégâts. Donc, celle-là, hop, elle fait 50, ici, on a 56. Ici, euh, j'ai pas vu le dégâts. 89. Donc là, ça fait, euh, 50, 56 et 89, sans compter les coups critiques. Donc, la dernière est quand même très importante. Après, vous avez également le rond, et là, le rond, ça va être une des attaques, euh, phares de la Morpho H. C'est le coup sauvage, et vous appuyez, enfin, on va appuyer une seule fois. Hop. On appuie une seule fois. Hop. Vous faites un coup. Vous faites deux coups. Alors, avec rond, vous allez avoir l'habitude, il faut prendre l'habitude qu'avec rond, donc, clic droit avec la Morpho H, fait deux coups. Hop. Un seul clic gauche ou un Y fait un seul coup. Dès le moment où vous allez appuyer sur rond, donc, clic droit, vous allez faire deux coups. Et donc, dans cette attaque-là, c'est un combo en lui-même. Tant que vous avez de l'énergie, vous pouvez spammer rond, rond, enfin, B, 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 au clic gauche. Euh, clic droit, clic droit, clic droit. Et là, je continue jusqu'à temps que ma barre de stamina s'arrête. Enfin, se vide et du coup, mon combo s'arrête. Et ça fait vraiment pas mal de dégâts, surtout si vous avez la tête du monstre dans le combo. Là, vous voyez, hop, vous pouvez spammer comme ça, tout simplement. Et ça, ça peut faire énormément de dégâts. Ensuite, vous avez également la possibilité de switch, de passer de l'attaque avec le clic gauche à passer au combo sauvage. Et ça, dans n'importe quel état du combo normal que je vous ai montré. Donc, le coup de, le coup basique, donc avec le clic gauche. Là, je fais avec 1, j'enchaîne par le deuxième, par l'autre combo avec B. Là, je fais deux fois Y, et je renchaîne avec B. Ensuite, là, je fais trois fois Y, et je renchaîne avec B. Et après, je peux prendre ce combo-là, le cut, et après, je vais attaquer normal. Vous avez aussi également le moyen de faire une attaque, on va pas dire perçante, mais là, elle va être contendante également. En fonçant, et boum, vous foutez un coup avec le devant de la hache. Et après, vous pouvez enchaîner par l'attaque horizontale et le combo à trois Y. Donc là, vous avez l'attaque fulgurante, boum, l'attaque horizontale, pince. On va, hop, attaque fulgurante, horizontale, montante, et montante vers le bas. Et pareil, vous pouvez très bien, attaque fulgurante et coup sauvage à la suite. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'allonges. Là, on a vraiment énormément de surface de couverture pour les dégâts. Donc après cette attaque-là, elle fait du 41. Et si je dis peu de bêtises, ça grimpe. Du coup, vous reprenez 50, 56, 87, tout simplement. Donc déjà, on est sur pas mal de combos pour la hache. Vous avez également donc le saut avec la hache. Donc vous sautez, vous appuyez sur Y et vous retombez avec la hache. Donc le clic gauche en descendant. Et vous avez également l'attaque glissée qui va être là un coup de hache également. Et puis vous foutez un bon petit coup qui fait quand même du 76. Bon là, avec l'arme que j'ai, c'est normal. Mais déjà, on est sur une attaque qui fait de plus gros dégâts. Et après, vous pouvez très bien réattaquer. Alors oui, du coup, il manquait ce petit combo-là. Justement, c'est le B. Si vous avancez, vous avancez, vous faites un B. Vous faites l'attaque fulgurante comme avec le Y, tout simplement. Donc vous pouvez très bien faire un combo et le coup sauvage en ne bougeant pas. Si jamais le monstre a reculé, vous pouvez très bien réavancer. Et après, recommencez, réavancer. Si jamais l'ennemi sort de votre portée à chaque fois. Donc voilà déjà pour ça. Après, vous avez aussi les esquives. Donc vous pouvez donner un coup. Et après, reculer vers l'arrière. Donner un coup. Faire un pas chassé sur le côté. Donc ça, c'est comme pour certaines armes. Vous avez, enfin, le morpho-hage par exemple. Il y a aussi ce système de pas chassé sur le côté. Vous pouvez également faire une roulade vers l'avant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également faire l'attaque en reculé. Donc il suffit de faire un combo par exemple. Et vous appuyez vers l'arrière. Et du coup, vous reculez en mode là, on perd du terrain. Enfin, on recule pour pouvoir esquiver une attaque. Ou alors, on est trop collé au monstre. Et du coup, vous pouvez reculer de cette façon là. C'est le même système que si l'ennemi avance. Vous faites vers l'avant avec B. Et du coup, vous allez avancer. Par exemple, si je fais avec cette attaque là. Non, on peut parler que cette attaque là. J'ai jamais TST. Donc autant que j'essaye, j'essaye. Et du coup, vous êtes en combo Y. Vous avancez avec B. Vous êtes en combo Y. L'ennemi est trop proche. Vous reculez avec esprit vigilant. Tout simplement. Vous avez également un autre combo qui vous permet de reculer. Et de perdre. Enfin, de gagner en distance avec le monstre. Enfin, simplement pour reculer. Il vous suffit de faire une attaque Y. Donc n'importe quel état du combo. Que ça soit le 1, le 2. Enfin, un combo 2. Ou un combo 3. Ou un combo de... Enfin... Ou une attaque Y. Tout simplement. Là, vous faites un coup horizontal. Hop. Vous faites arrière plus B. Et vous faites un coup Y. Et du coup, vous avez vu que mon perso a fait plusieurs pas. A fait deux pas. En reculant. Et en a fait un sur l'attaque horizontale. Où elle ne l'avait pas fait juste avant. Là. Elle ne le fait pas. Elle ne fait pas de pas. Si je fais ça. Que je recule. Et que je refais Y. Vous voyez qu'elle a fait deux pas. Et je me suis beaucoup reculé. Je me suis reculé de... De deux mètres à peu près. On va dire. Enfin, même trois mètres. C'est difficile de se faire à l'idée. Dans un jeu vidéo. Mais. On est sur quand même quelque chose. Qui permet de prendre. Deux. 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 Voilà, vous l'aurez compris. Bon après ça, reculer comme ça, ça ne sert pas à grand chose, mais vous pouvez toujours DPS et reculer pour esquiver une attaque qui va arriver. Et après on va gagner et puis on va repartir, etc. Donc déjà rien que ça, on a eu beaucoup de combos rien qu'à la hache. Maintenant on va avoir l'épée. On a l'épée. Vous allez pouvoir enchaîner un coup vertical, un coup montant droite, un coup montant gauche. Donc là, tac, 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 et après on peut faire une attaque verticale, celle de base. Et on enchaîne, et du coup, vous l'aurez compris, on continue le combo, on répète le combo, etc. Là, vous voyez que mon perso vient de faire la morphose, enfin la morphose, donc elle vient de morph, la morpho H, l'épée en H. Et si vous regardez en haut à droite, vous voyez qu'il y a ma petite barre bleue qui était vide, et qui est tombée, et qui est en train de se remplir à nouveau. Cette barre bleue, si vous voyez, il y a un petit curseur, un petit palier blanc qui est en plein milieu, enfin qui est au niveau de la poignée d'épée. Et ce palier-là, avant, la jauge est violette, après, la jauge est bleue. Quand elle est bleue, c'est-à-dire que vous pouvez transformer, vous pouvez passer, en gros, il y a assez d'énergie dans la fiole, dans l'épée, pour, oui, c'est dans la fiole, tout le cognement, pour passer en mode épée. Quand je vais donner un coup, je vais dépenser une quantité bien spécifique de cette fiole, et quand je vais arriver en dehors de cette ligne, et que j'arrête mes combos, c'est pas ça que je voulais faire, et que j'arrête pas mes combos, non, je disais une bêtise, et que je continue jusqu'au bout, jusqu'à temps de la vider. Voilà, je l'ai vidé, là, elle va passer, elle va se switcher tout de suite en arme. Par contre, ça va vous bloquer, hein, ça va vous bloquer, vous allez pas pouvoir bouger le temps qu'elle se switch. Donc ça, ça va être très important. Là, je le switch, là, là, par contre, là, en épée, la jauge ne se remplit pas. Quand je suis en hache, la jauge se remplit. Vous l'avez vu, quand je suis à 0 switch, elle a augmenté un petit peu. Mais, du coup, si je tape, tac, là, je tape, là, je passe, hop, ça remorfe. J'ai eu beaucoup de temps avant de pouvoir esquiver, ou alors si je voulais rengainer, etc. Excusez-moi, j'ai tapé le bureau. Donc ça, ça va être aussi très gênant. Et on va parler comment éviter ça. Ensuite, si jamais vous la videz trop vite, hop, si vous la videz trop vite, il est possible aussi, une fois que vous êtes dans le violet, de pouvoir switcher en hache. Il faut que je le vide un peu plus, que je le fasse rapidement. Et que vous êtes dans le violet, vous switchez en hache. Et si je veux repasser en épée, mince, je fais n'importe quoi. Hop. Je le repasse en hache, je le repasse en épée, là, je ne peux pas. Par contre, là, je suis obligé de faire un rond, un rechargement de la fiole. Donc je vais devoir remplacer la fiole pour aller plus vite. Et du coup, ça m'a regagné pas mal de jauge. Je vais directement passer en bleu. Et c'est l'équivalent de ce qu'il y a entre le début et le palier qui est ajouté. Et du coup, vous passez directement en bleu, ce qui vous permet après de repasser en épée. Donc ça, c'est aussi un truc important et très... Enfin, très, très important à prendre en compte. Car ça va vous faire cacher des secondes. Enfin, c'est juste l'histoire d'une seconde même pas. Mais ça peut être très fatal. Donc, ce qui est à faire, c'est de switcher les larmes. Mais ça, on va jouer après avec ça. Mais d'abord, on va voir les combos et tout ce qui se passe avec l'épée. Donc, vous avez donc le combo A3 qui est ici. Et donc, à chaque fois que je presse, je fais une attaque, vous avez une consommation de la barre qui se fait. Par contre, comme je vous ai dit, le B, donc le clic droit, fait toujours deux attaques. Pareil pour l'épée. Double attaque. Et là, par contre, si vous regardez bien ma jauge, elle se vide qu'une seule fois. Donc là, elle s'est vidée comme si j'avais fait un Y. Voilà. Mais sauf que là, avec celui-là, j'ai fait deux attaques. Et donc, si on regarde niveau dégâts, on va attendre que ça se recharge. On va réaffûter aussi. Donc, à faire. Voilà. Et donc, si je tape là, je fais un 73. Si je fais un double 1B, j'ai fait un 56. Je ne fais que des coups critiques. Un 56 et un 68. Donc, on est déjà sur quelque chose qui fait beaucoup plus de dégâts. Donc, on va préférer quand même l'attaque double. Par contre, ça veut dire quand même que vous faites deux attaques. Et donc, vous allez prendre plus de temps pour pouvoir esquiver. Je ne peux pas esquiver tant que l'attaque ne se finit pas. Donc, là, hop, je peux esquiver. Là, il faut que j'attende. Et là, je peux esquiver. Donc là, c'est le petit point négatif. Mais le côté positif, c'est que vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Et donc, ça, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qui va aussi permettre d'avoir un gameplay qui va changer par rapport aux situations. Et ce qui va vous permettre de maximiser votre gameplay avec cette arme. Donc, j'essaye d'être le plus précis possible. J'espère que je ne me perds pas trop dans les explications et que je ne vous perds pas. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Si vous voulez jouer l'arme vraiment à la perfection, il va falloir connaître tous ces petits détails. Ensuite, vous pouvez continuer l'attaque double. Je vais faire avec la furie divine. Là, vous allez sauter et faire des dégâts. Donc là, si on fait ça, vous faites un coup. On est sur du 73, 50, 40. Donc, le dernier attaque montante gauche fait moins de dégâts que le premier. Donc, c'est moins rentable. On va attendre que ça se recharge. On va voir les dégâts avec un combo avec le cli droit ou le B. Si tu veux bien te recharger plus vite. Donc, on switch et là, on attaque. Donc, on est déjà sur quelque chose où on fait du 60 et après, on a fait un 80. Donc, l'attaque de la furie divine a fait quand même beaucoup plus de dégâts. Ensuite, un autre point très très fort de cette arme. Alors, ne prêtez pas attention encore à l'aspect que mon arme a chopé. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer après. C'est que vous faites un rond. Vous faites le dégâts. Et vous avez donc le combo Y. Et ensuite, vous avez un autre truc. C'est l'attaque élémentaire. L'attaque qui va utiliser votre fiole. Et pour la faire directement avec l'arme, pas besoin de faire un combo. Vous avez juste à faire les deux clics. Donc, Y et B dans mon cas. Vous faites les deux clics. Et là, vous faites une attaque perçante. Tac. Vous faites une attaque perçante. J'ai fait 2,25. Donc ça, tout simplement. On va repasser en mode normal. On va donc que ça se recharger directement. Ensuite, quand vous faites l'attaque perçante. L'attaque élémentaire, c'est bon. Et bien, vous avez la possibilité de faire exploser la fiole. Dans le monstre. De préférence. Et vous allez faire des dégâts de fiole, justement. Et pour ceci, il va falloir spammer, après une attaque élémentaire, il va falloir spammer le Y. Donc le clink gauche. Là, je fais l'attaque élémentaire. Et là, je spam le Y. Et là, je spam jusqu'au moment où ça fait une attaque élémentaire finale. Et là, vous allez utiliser la jauge de l'arme. Donc si c'est une arme de force, vous allez faire des dégâts bruts. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts bruts. Si c'est une fiole élémentaire, vous allez faire des dégâts élémentaires. Si c'est une fiole d'affliction, qui est comme le sommeil, le poison. Ou la fatigue, le poison. Ou la paralysie. Là, ça va être justement ces trois-là qui vont être faits en dégâts. Donc c'est une attaque qui va être utilisée. Surtout si vous allez la paralyser, par exemple. Et bien, en utilisant cette arme de force-là et en spamant ça, vous allez faire des dégâts justement de ce type-là. Cela dit, vous pouvez cut le spam à n'importe quel moment. Par exemple, je suis là, je commence à spam. Et bien, s'il faut que j'arrête, hop, j'arrête. Comme ça, mon perso retire la lame. Tout simplement. Pour faire de la grosse explosion à la fin, il faut spammer jusqu'au temps qu'elle se fasse. Bon. Voilà. Tout simplement. Ensuite, un truc qui est très important, c'est que vous avez un combo qui est durant une ouverture, qui consiste à mettre tout en pratique. C'est-à-dire, vous arrivez, vous faites... Je n'ai pas parlé de ça. Alors, je reviens dessus parce que je ne sais plus si j'en ai parlé de ça, justement. En H, quand vous faites Y et B, donc les deux clics, vous faites une attaque montante directe. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais ça reste très important parce que c'est une attaque contendante. Et donc, ça peut être très bien pour assommer dès que vous avez la tête à porter. Voilà. Je vais citer une petite aparté. On reprend les explications avec les D. Donc, il y a l'attaque, le combo qui est assez puissant. C'est 3 fois Y, boum, 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 2 fois B, hop. Et ça permet de faire une attaque, faire cette attaque-là plus rapidement. Vous avez vu un peu le temps que je mets pour reculer et percer. Si je fais... Tac, tac... Mince. Si je fais ça... Tac, tac... Mince. J'ai plus de trucs... Hop, on va attendre que ça se recharge. On va même l'idée à se recharger. Tac, ça ira plus vite. De toute façon, vous avez le combo qui est en bas, tout simplement. On va attendre, ça se recharge. Et du coup, vous voyez que ça met du temps à se recharger. Et c'est justement ça qui va vous déterminer si vous jouez correctement à la Morpho H. J'allais dire une bêtise, à la Voltho H ou pas. Donc là, le combo, c'est 3 fois Y. Tac, 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 B, deux fois. Enfin, les deux clics, après on se spam des Y. J'ai oublié de spammer. En tout cas, vous avez compris, ça va spammer directement le truc. Et justement, le combo, ce qu'il y a à retenir dedans, c'est justement le milieu. C'est justement le Y et B, donc l'attaque élémentaire. On va recharger l'attaque élémentaire qui suit une attaque avec B, donc avec le clime droit. Parce qu'elle va être tout simplement plus rapide. Donc comme je vous ai dit, là si on garde le temps d'exécution, on met quand même beaucoup plus de temps. Que là, si on fait ça, ça, et on rentre direct. On rentre direct dans la peau de l'ennemi. Parce que du coup, cette arme profite de son inertie. On est tout, on recule vers le bas et parfois on retombe vers l'avant. Donc ça c'est très important. Après du coup, on va recharger pour ça, tac. Après vous avez également, avec l'attaque Fury Divine, vous pouvez aussi renchaîner avec l'attaque élémentaire. Ça va être beaucoup plus rapide. que si vous faites avec un Y, ou que si vous partez de base, vous allez avoir un temps d'exécution beaucoup plus long. Enfin, c'est beaucoup plus long. C'est l'équivalent de quelques secondes également. Mais si vous êtes sur un Ogno-Garon, ou un, je sais pas, un Ergigante, ou un Teostra, qui commencent à être des monstres déjà beaucoup plus nerveux que les monstres de base, vous allez avoir besoin de ces petites secondes pour pouvoir caler. Parce que je vous rappelle que du coup, le temps que vous faites le spam Y, il faut balancer, il faut spammer, il faut que le monstre reste devant. Si le monstre se barre ou vous tape, c'est raté. Que du coup, si vous êtes en plein combo, et vous touc-touc, il faut que vous le planter directement, là vous pouvez commencer à spammer, et vous faites les dégâts directement, et vous avez plus de chances de finir le combo qu'avant que l'ennemi parte. Donc ça, ça reste important. Ensuite, l'autre point important, c'est qu'il va falloir switcher les armes. Parce que là, vous voyez qu'à chaque fois, je suis obligé d'attendre, etc. Mais du coup, vous allez pouvoir switcher les armes à n'importe quel moment. Je donne un coup d'âge, je switch. Je donne un coup d'épée, je switch. Je donne un coup, encore ici. Et là, par contre, j'ai un switch qui est très très puissant. Et ça, c'est le morpho balayage. Donc ça, ça va être très très puissant. Il va falloir le mémoiriser, comment on le fait. Et du coup, là, je fais des coups de base, et je switch à n'importe quel moment. Du coup, là, je renchaîne, je continue. C'est là que ça va être intéressant. Parce que du coup, vous n'avez pas de temps d'attente. Et vous perdez moins de temps à switcher, tout simplement comme ça, là, pour tout switch, je ne peux plus bouger, etc. Que là, si je fais un switch comme ça, je peux très vite rebouger et esquiver. Donc ça, vous allez perdre énormément moins de temps si vous mettez votre combo dedans. Et en plus, vous allez avoir potentiellement eu la possibilité de recharger votre jauge. Hop, vous voyez, hop. Je continue à attaquer. Ma jauge s'est revendie. Oups, pouf, 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 et je continue à attaquer. Voilà, donc c'est là que va être l'intérêt du switch. Tout le switch va être là, et tout l'aspect de l'arme va être dans le switch. Tout simplement pour pouvoir garder votre jauge en bleu. Pour ne pas avoir à la recharger, pour ne pas avoir à patienter, parce que les plus gros dégâts, vous allez les faire avec l'épée. Et l'épée, justement, vous avez un moyen de switch qui est très, très puissant. C'est quand vous êtes sur le coup sauvage. De toute façon, vous faites un coup sauvage, et que vous switchez à n'importe quel moment. Vous pouvez switcher à la fin de l'animation. Là, vous faites un morphoballage, et vous faites énormément de dégâts. Vous allez faire énormément d'attaques en plus. Là, si je le regarde, on fait un coup. Je switch, un, deux, trois. Et il me semble qu'il y en a même un quatrième au tout début. On va se mettre là. Je tape. Je switch, un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc vous avez un combo à quatre en repassant à l'épée. Donc après, vous pouvez enchaîner. Là, il n'y a pas de souci. Après, vous avez vu que dans le morphoballage, j'ai pu le mettre avant même la deuxième attaque d'une attaque B. Une attaque B, comme je vous ai dit, en fait, deux coups. Un, deux. Donc soit j'attends la fin du deuxième coup. Un, deux, je switch. Voilà. Soit j'attends pas la fin du deuxième coup. Je switch après le premier coup. Un, deux, switch. Hop, directement enchaîne par le morphoballage. Donc ça, c'est un coup qui est très, très puissant. Parce que ça vous permet de faire énormément de dégâts. Hop. Et après, vous vous attaquez. Voilà, tout simplement. Vous pouvez enchaîner. Ce qui est enchaîné par ça, etc, etc. Voilà. Donc là, vous avez énormément à gagner. Donc là, vous allez pouvoir switcher sans problème. Hop. Tac. On fait un morphoballage. On fait un morphoballage. Et boum. Vous voyez que je touche vraiment beaucoup. Je touche quasiment même derrière moi. Ensuite, si vous avez remarqué, j'ai une autre jauge. Alors là, qui est en train de se vider. Une jauge qui entoure l'épée. Ça, c'est pour être en phase, en mode, si je dis pas de bêtises, en tête, ou je sais plus comment ça s'appelle en anglais. En gros, c'est en mode surcharge. Un, comme sur, enfin, en mode chargé, comme sur la Voltohash, par exemple. C'est un mode chargé. C'est un buff qui va rester 45 minutes, si je dis pas de bêtises. Vous avez également les joyaux de puissance qui permettent d'augmenter ce temps de maintien de cette arme. Donc, que vous ne combattez pas, que vous vous attaquez ou non, une fois que vous avez atteint l'état surcharge, vous allez avoir le timer. Une fois que vous avez le timer, pendant 45 secondes, le truc se retire. Donc là, ça se retire parce que je ne l'ai pas atteint. Simplement, la jauge est en train de diminuer. Donc là, je passe en épée. C'est en épée que vous allez pouvoir gagner de cette jauge. Certains coups vont faire avancer la jauge différemment. Toutes celles-là, la furie divine fait beaucoup de points pour la dernière chose. Là, vous voyez que je suis quasiment au bout. Voilà, là, elle a brillé. C'est en bleu. Là, du coup, mon épée est devenue en mode chargé, en surcharge. Et là, par contre, quand je vais foutre des coups, donc toujours en mode épée, vous allez voir qu'un deuxième coup qui se fait, c'est des dégâts de fioles. Donc, si vous avez une fiole poison, quand je vais taper dans cette phase-là, là, je fais des dégâts de mon arme de base, mais je fais des dégâts de fioles. Boum ! Il y a un petit 18 qui s'est fait en plus. Boum ! Boum ! Vous voyez que à chaque fois, ça rajoute des dégâts. Donc ça, c'est très important, surtout si vous avez des fioles d'affliction. Ça permet de faire des dégâts supplémentaires, mais surtout de l'affliction pendant que vous faites des dégâts. Et puis du coup, après, vous avez l'attaque de base. Il fait là, par contre, ça ne fait pas trop le bout du truc, parce qu'on est sur des attaques qui font déjà des attaques fioles. Et là, mon arme a clignoté, elle est repassée en rouge. On va se retrouver dans quelques instants en face d'un monstre pour parler de l'avantage, enfin du gros gameplay nouveau qui a été ajouté sur l'arme, vous allez voir. Et donc là, on arrive face au punching ball préféré des joueurs de Monster Hunter, le grand J'agrass. Donc là, je vais, on espère pas le tuer assez rapidement. Hop, je vais essayer de... Voilà, je suis rentré dans l'état chargé. Et là, si je fais l'attaque élémentaire, vous allez voir que là, il se passe un truc. Je grimpe sur le monstre. Et ensuite, quand vous êtes sur le monstre, vous spallez Y. Et comme ça, vous sautez direct, enfin, vous explosez un terrain de monstre, donc plus souvent, vous faites de gros dégâts. Et ensuite, vous pouvez recommencer ça. Donc, si je vis la tête, je m'accroche à la tête. Là, vous voyez que... Bon. Le seul problème, c'est que cette arme est susceptible de se faire éjecter quand le monstre va courir, etc. Ce qui est très gênant pour cette arme, c'est pour ça que du coup, elle est un peu reconnue comme étant l'une des moins fortes. Parce que du coup, vous allez souvent être bump. Voilà, il fonce. Des moments, il fonce. La plupart des monstres vous éjectent, ce qui est très gênant. Mais vous avez vu, sur le premier que j'ai fait, vous avez une arme qui se plante dans... Vous êtes dessus, ça se plante dans le nez et vous faites de gros dégâts et vous finissez par une explosion. Quand vous finissez par une explosion, vous retournez systématiquement en mode H. Et vous avez votre fiole qui se vide, la jauge bleue qui passe dans le violet. Et donc, il faut très vite... Vous allez très vite aussi retourner dans le bleu. Mais, du coup, donner des coups avec le mode H pour pouvoir re-switcher en épée et re-grimper sur le monstre le temps que vous avez votre bœuf. Donc là, si je tape comme ça, et je n'ai pas mon bœuf, ça fait une attaque de base, tout simplement. On arrive en fumant. On va grimper dessus. Là, il n'a pas décidé de faire quelque chose pour une attaque chargée. Du coup, il a tout simplement un coup. Alors, quand ça donne des coups comme ça, c'est justement des attaques, les ennemis chargent ou je ne sais pas si c'est un bug qu'ils n'ont pas corrigé ou pas. Mais du coup, leur hitbox vous touche. C'est le seul point négatif que je vois dans cet arme, enfin, dans ce combo. Mais sinon, vous avez vu, là, j'ai toujours le mode d'épée. Donc, je peux très bien enchaîner et en remonter sur l'ennemi. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez faire de bons gros dégâts. L'arme est très polyvalente. Vous avez moyen de vraiment vous amuser, d'enchaîner les dégâts, les métamorphoses, ainsi de suite. Juste avant de conclure cette vidéo, il reste juste 2-3 trucs que je n'ai pas montré. C'est le mode d'épée en glissant. Hop, on appuie sur l'ennemi. On appuie. Je descends en glissant et là, j'appuie. Et du coup, vous faites une attaque montante que vous pouvez enchaîner vers une attaque descendante. Hop. Faut bien. Hop, je peux en faire une attaque sautée juste derrière. Quand vous allez dégainer en épée, vous allez faire une attaque sautante montante sautée. Vous allez pouvoir enchaîner par un Y pour faire une redescente en gros. Tout simplement. Quand vous êtes par contre aussi en épée et que vous switchez avec l'attaque vigilante. Je ne dis pas de bêtise. Hop. Esprit vigéant, voilà. En faisant ce combo-là, mais en switchant, tout simplement. Là, je fais ça. Je switch en reculant. Vous faites un esprit vigéant descendant. Simplement, vous pouvez switcher, mais en reculant. ça, ça peut être aussi très important pour pouvoir... Je switch en reculant. Et du coup, je peux réavancer après ou faire ce que je veux. Je peux même reculer plus. Non, je ne peux pas reculer plus. Mais déjà, voilà, vous avez déjà gagné énormément de terrain. Enfin, vous avez perdu du terrain. Ce qui est justement le but. Là, je suis au corps à corps. Et là, j'ai quand même beaucoup reculé à envoyer l'espace qui est entre moi et là où j'étais juste avant. Ce qui peut être énorme lors d'un coup de l'ennemi qui peut être parfois beaucoup plus intéressant qu'une glissade. Comme si la glissade, vous arrivez à peu près au même niveau. Ça dépendra du coup de l'attaque. Enfin, surtout là, je parle de la glissade. Mais si vous êtes en mode épée, là, hop, c'est pas la même chose. Vous êtes beaucoup plus long que du coup, si vous êtes en train de taper et que vous faites ça, vous reculez beaucoup plus vite. Donc ça, ça peut être toujours en faisant des dégâts. Donc vous maximisez vos dégâts. Donc ça reste quand même quelque chose d'important que je voulais spécifier. Je pense que j'ai fait le tour sur l'arme. Vraiment, prenez en main pour les combos. tout ce que je viens de vous montrer, tous les switches, etc. Si vous avez arrivé à allier le switch de l'épée, etc. pour continuellement donner des dégâts, et rien que pour passer en mode chargé, et que ensuite, vous faites les dégâts de fiol, justement, ah, c'est bon, là, vous pouvez profiter, soit grimper sur le lien, soit si ça manque, ce qui charge beaucoup, et là, vous switchez, d'un, pour pouvoir garder votre fiole, recharger un peu plus votre fiole, et repasser en épée pour faire des dégâts supplémentaires, avec celle que j'ai, ça fait quand même 30 en critique, des dégâts de fiol. Donc, vous faites vraiment un dégâts, ce qui est vraiment pareil. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Justement, si j'oublie quelque chose, ou si ça a été assez clair pour vous, j'aimerais bien le savoir, du coup. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à aller voir les autres vidéos, à venir sur le Discord également, si vous voulez qu'on fasse une partie, un de ces quatre, on ne sait jamais. Et voilà. J'espère que ça a été suffisamment clair pour vous, et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.